Il n'y avait pas beaucoup d'humour à Marseille avant. Moi aussi, il y avait Patrick Bosseau, qui nous a tous inspirés. Et c'est vrai que depuis, il y a peu d'urgence. Et ils se disent, ouais. Qu'est-ce que c'est ? Salut la Provence ! Allez, je vous emmène dans le théâtre, enfin le théâtre. C'est une MJC. L'Espace Julien à Marseille, si vous voulez moi. Voilà, c'est un théâtre à Marseille. Tout n'est pas propre, mais... C'est la première fois qu'on montait sur scène à deux. Et c'est assez drôle. Au pire, si les artistes au milieu sont nuls, c'est pas très grave parce que ça ne dure que 7 minutes. Mais comme c'est les Marseillais, ils se dépassent tous. Et après, il y a les deux professionnels qui reviennent. Et c'est vraiment très talentueux, ce qu'on fait. On était en vacances à Los Angeles avec Pierre-Emmanuel. Souvent, ils disent ça, les artistes, ouais. Et puis, non, c'est Pierre-Emmanuel Barré et Guédré qui ont lancé le festival, qui ont eu cette idée avec Bleu Citron, la prod Bleu Citron. Et ils ont voulu faire un accompagnement d'artistes, d'humoristes sur le festival et aussi le reste de l'année. C'est un mec qui s'appelle Lionel Séverian qui est un peu dans l'humour à Marseille et qui a fait la sélection. Et c'est une très bonne sélection parce que ils ne sont pas tous drôles, mais ils s'entendent tous bien et ça, c'est cool. Vous verrez, ceux qui ne sont pas drôles, on les reconnaît très vite. Non, mais ils sont tous drôles. Ils sont tous drôles, mais le fait que ça marche bien aussi, que c'est un groupe qui vit bien. J'étais un peu sceptique et tout, mais ça marche hyper bien. Ils sont tous très forts. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu sais que dans 7 minutes, c'est terminé. Mais comme ils sont tous bons, souvent, c'est nous, les gens demandent que ce soit nous qui dégageons. Là, c'est vraiment l'esprit alcool. On fait beaucoup de blagues en lien avec l'endroit où on est. Donc là, ça sera à Marseille. Donc le spectacle qui est tout écrit quasiment. C'est des petites scénettes et tout. Et surtout, on fait en sorte que les gens soient chauds pour l'artiste qui suit, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, ça va être très rigolo.